Histoire numéro 1. Nous sommes en 2016. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de foot, prépare le championnat d'Europe. Il fait donc le tour des stades d'Europe. Il regarde, il supervise tous les joueurs français pour ensuite sélectionner les 23 meilleurs et former son groupe. C'est comme ça que bosse un sélectionneur. Ce soir, il est à Naples. Il est allé voir un défenseur nommé Khalidou Koulibaly qui lui a tapé dans l'œil. Il veut le voir en vrai. Il veut confirmer ses impressions en vrai. Donc Deschamps s'installe en tribune. Le match démarre. Énorme performance de Koulibaly. Match incroyable. Vraiment au niveau international. Coup de sifflet final. Didier Deschamps descend au vestiaire. Bonsoir Khalidou. Didier Deschamps, tu dois me connaître. Là, il lui dit, tu peux revenir dans cinq minutes. Je suis à poil quand même. Pardon. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Oh, j'étais tout nu, monsieur Khalidou Koulibaly. Non, il n'a pas fait ça. Non, Khalidou, salut. Si je suis venu te voir ce soir, c'est pour te proposer d'intégrer le groupe France, d'intégrer l'équipe de France. Khalidou Koulibaly, il le regarde un peu interloqué. Coach, c'est gentil. Je suis très touché. Mais je ne suis pas français. Je suis sénégalais. Didier Deschamps a pris l'avion pour demander à un joueur étranger d'intégrer l'équipe de France, ce qui est totalement impossible, évidemment. Histoire vraie ou histoire fausse ? Pour moi, c'est faux. Pour vous, c'est faux ? Oui. Je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est vrai. Bon, évidemment, je vais me planter comme d'habitude, mais c'est pas nier. David Abiker. Moi, je pense que c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai ? Ah, c'est comme ça, là, au pif. Non, mais ils sont un peu professionnels à la Fédération française de foot. Non, mais c'est pas impossible, parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'origine africaine qui jouent en Europe, et une fois sur deux... Eric Zemmour ne se renseigne sur la nationalité. Non, mais au contraire, c'est une force, et voilà. Et donc, on peut imaginer qu'ils ont la double nationalité. Donc, vrai pour David ? Vrai pour vous, mesdames. Léa ? Moi, juste pour contredire, David, je dirais que c'est faux. Merci, Léa. Figurez-vous que c'est une histoire fausse. Ah ! Fausse. Allez, un point, pour une fois. Non, mais... Découvrez-vous qu'elle est vraie. Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'en fait, il a fait la boulette dans une émission que vous connaissez bien, qui s'appelle le Canal Football Club. Bien sûr. Et il a dit, je supervise en ce moment un joueur qui s'appelle Koulibaly. Donc, il n'est pas allé jusqu'en Italie le voir, mais il a fait la boulette et il s'est rattrapé après. Ah, bien vu. Donc, c'est vrai et faux. On dit que tout le monde est gagnant. Histoire numéro 2. Nous sommes à Paris, dans les années 90, sur le tournage du film Un Indien dans la Ville, que vous connaissez tous. Ludwig a 13 ans. Il est comédien. C'est lui qui joue Mimi CQ. Jusqu'à maintenant, il a été parfait sur le tournage. Hervé Palud, le réalisateur, est hyper content du jeune acteur. Mais ce matin, en se levant, il a une petite boule à l'estomac. Il sait qu'aujourd'hui est un jour particulier. Il doit demander au jeune Ludwig de grimper la Tour Eiffel. À sa grande surprise, Ludwig accepte. Il grimpe, sans filet de protection en dessous de lui. Le réalisateur en profite. Il tourne le maximum de plans. Tout se passe très bien. Coupé, fin de tournage, c'était génial. Merci à tous. Ludwig, 13 ans, vient de grimper le long de la Tour Eiffel. Histoire vraie ou histoire fausse ? Faux. Le public aussi, tout le monde dit faux. Oui, bon. Le public a l'air bien sûr de lui. Qu'il ne fasse pas trop malin, le public. Moi, je dis vrai. Du coup ? Tout est vrai pour moi aujourd'hui. Je crois. Mais non. David Abiker, bravo, c'est une histoire vraie. Non. Et en fait, il avait un harnais de protection. C'est vrai ? Sur les plans serrés, c'est lui, 13 ans, qui monte. Sur ce plan-là, par exemple, c'est lui. Il a un harnais qui a été effacé en post-prod derrière. Et sur les plans très larges, pour ceux qui se souviennent du film, on le voit vraiment grimper la Tour Eiffel, il a été doublé par un cascadeur. Mais il est vraiment monté, là, c'est lui, sur la Tour Eiffel. C'est pour ça qu'on ne l'a jamais revu, c'est vrai ? 13 piges. Oh, Léa. Oui, mais tu as dit qu'il montait sans protection. Sans filet de protection. Sans filet de protection. Il n'a pas complètement bon. C'est une chronique. Ah oui, il faut faire attention. Il faut faire attention à tous les détails. Il est pervers, moi. Non, il est pointu, ce n'est pas pareil. C'est comme en moto, un petit truc de travers dans le ravin. Voilà, c'est exactement pareil. Moi, je n'aurais pas pu faire ça en moto. Bon, troisième histoire. Troisième histoire, justement, nous sommes aux Pays-Bas. Comme tous les jours, une jeune femme monte dans sa voiture. Elle met le contact, elle démarre, elle roule tranquillement. C'est un trajet qu'elle a l'habitude de faire, tout se passe très bien. Quand soudain, surgit derrière le tableau de bord, une araignée. Elle n'est pas énorme, mais elle n'est vraiment pas jolie. Elle commence à se balader un peu partout sur le volant. Elle accélère, elle grimpe avec ses petites pattes. La jeune femme perd son sang-froid. Elle panique, elle commence à crier et là... Accident. La voiture vient s'encastrer dans un lampadaire. La jeune femme est transportée à l'hôpital. Histoire vraie ou histoire fausse ? Moi, je dis vraie. Là, parce que ça arrive quand même. C'est possible. Vous diriez quoi, vous aussi ? Je dirais vraie. Vrai ? La peur des araignées ? Elle est triste ou triste, toi ? Non, je ne sais pas. Déjà, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Après, je vous dirai... Ça a failli. Bon, elle est vraie. J'ai l'impression que le public a envie de jouer et dit vraie. Oui. Vrai. Eh bien, bravo, c'est une histoire vraie. Eh oui. Elle n'est pas triste parce que la dame va bien. Ah, bon, mais enfin, comme quoi on ne se méfie jamais assez des araignées. Mais il doit y avoir plein d'accidents avec des frelons dans les voitures. Bien sûr, les mouches. Si vous voulez une anecdote pas intéressante, ça a failli m'arriver ce week-end et ce n'est pas moi qui conduisait. À cause de quoi ? Une araignée qui sort du volant. Méfions-nous des araignées. Ça ne risque pas d'arriver à moto, ça ? Non, on prend plutôt des moustiques sur le casque, mais bon, ils sont déjà... Il faut fermer la bouche. Ils sont offensifs, là-bas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada